Chapitre 5 Le chemin de traverse On ferait bien d'y aller, dit Hagrid qui se redressa avec un baillement sonore. On a Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il faut aller à Londres et acheter tes affaires. Pour l'école ? Comment va-t-on faire pour acheter tout ça ? Demanda-t-il. Je n'ai pas d'argent et L'oncle Vernon refuse de payer mes études de sorcier. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Hagrid en se levant. Tu crois donc que tes Parents ne t'ont rien laissé ? Mais leur maison a été détruite. Ils ne gardaient pas leur or à la maison ? On va commencer par s'arrêter chez ? Gringote ? C'est la banque des sorciers. Elle est dirigée par des gobelins ? Des gobelins ? Oui, et il faudrait être fou pour essayer de leur voler quoi que ce soit. Gringote est ? L'endroit le plus sûr du monde. À part Poudlard, peut-être. De toute façon, je dois y Passer, Dumbledore m'a demandé d'aller lui chercher quelque chose là-bas. Il me fait Confiance pour toutes les missions importantes, assura Hagrid avec fierté. Hagrid et Harry se rendirent donc chez Gringote. Le géant prit un minuscule paquet Dans le coffre de Poudlard et refusa de dire à Harry ce qu'il contenait. Ils allèrent. Ensuite au coffre de Harry et celui-ci fut surpris de voir qu'il était riche dans le monde. Des sorciers ? En sortant de la banque, Harry prit dans sa poche l'enveloppe en parchemin. Il l'eut là ? Liste des fournitures Collège Poudlard école de sorcellerie Uniforme Trois robes de travail, noires, modèle normal, un chapeau pointu, noir, une Paire de gants protecteurs, en cuir 2 Dragon ou autre matière semblable, une cape d'hiver, noire avec attache D'argent Livres et manuels Livres des sorts et enchantements, niveau 1, par Miranda Fauconnet Histoire de la magie, par Bathilda Tour de Sac Magie théorique, par Edelbert Lazornet Manuel de métamorphose à l'usage des débutants, par Emry Pj Changer Mille herbes et champignons magiques, par Philida Augirol Potions magiques, par Arsenius Bolitron Vie et habitat des animaux fantastiques, par Norbert Dragono Forces obscures Comment s'en protéger, par Quentin Jean Tremble Fournitures Un baguette magique, un chaudron, modèle standard en état, taille 2, une boîte 2 Fiole en verre ou cristal, un télescope Un balance en cuivre Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud Il est rappelé aux parents que les élèves de première année Ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai Ils passèrent devant des librairies, des magasins de disques, des stands de hamburgers Et des cinémas, mais aucune boutique ne semblait vendre des baguettes magiques La rue dans laquelle il marchait paraissait aussi ordinaire que les passants qui les Entouraient Soudain, Hagrid s'arrêta net C'est là, dit-il Le chaudron baveur Un endroit célèbre A l'intérieur, plusieurs sorciers reconnurent Harry grâce à sa cicatrice et vinrent lui Serrer la main Parmi ceux qui l'approchèrent, il y avait tôt le professeur Kirel, le Professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard Hagrid amena ensuite Harry dans la cour du pub et compta les briques sur le mur, au-dessus des poubelles Puis il tapota trois fois à un endroit précis avec la pointe de son parapluie La brique Se mit alors à trembloter et un petit trou apparu en son milieu, le trou s'élargit de Plus en plus et se transforma bientôt en une arcade suffisamment grande pour Permetra Hagrid de passer Au-delà, une rue pavée serpentait devant eux à perte de Vue Bienvenue sur le chemin de traverse, dit Hagrid Le soleil brillait sur un étalage de chaudron, devant un magasin Une pancarte Annonçait Chaudron toute taille cuivre, éteint, argentouillage automatique Modèle pliable Au royaume du Hibou-Hulotte, chouette Zéphraie, grand Duc, chouette Lapone Quelques garçons de l'âge de Harry avaient le nez collé Contre une vitrine dans laquelle étaient exposés des balais volants Harry avait acheté toutes ses fournitures Les chaudrons, les robes, le chapeau, les Plumes, le parchemin Hagrid lui avait offert une chouette aux plumes blanches Comme la neige pour son anniversaire Hagrid lui avait offert une chouette aux plumes blanches Comme la neige pour son anniversaire Il ne lui restait plus qu'à acheter la baguette La dernière boutique dans laquelle ils pénétrèrent était étroite et délabrée Au-dessus De la porte, des lettres d'or et cahiers indiquaient Olivandé fabricant de Baguettes magiques depuis 382 avant JC Bonjour, dit une Bonjour, dit une voix douce point Ah oui, oui, bien sûr, dit l'homme Bonjour, dit une Bonjour, dit une voix douce point Ah oui, oui, bien sûr, dit l'homme Je pensais bien Que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter Vous avez les yeux de votre mère Je me Souviens quand elle est venue acheter sa première baguette J'ai l'impression que C'était hier 25,6 cm, souple et rapide, bois de saule Excellente baguette pour Les enchantements Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou 27,5 cm Flexible Un peu plus puissante Remarquablement efficace pour les Métamorphoses Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée En réalité, c'est Bien entendu la baguette qui choisit son maître M.R. Ollivandé proposa plusieurs baguettes à Harry sans résultat autre que de casser Des objets ou de faire souffler le vent dans la boutique Le vendeur commençait à Perdre patience lorsqu'il s'arrêta net en regardant attentivement Harry Il semblait être Perdu dans ses pensées Un client difficile, commenta M.R. Ollivandé d'un air satisfait Mais nous finirons Bien par trouver celle qui vous convient Voyons celle-ci Une combinaison originale Bois de housée plume de phénix 27,5 cm Facile à manier, très souple Harry prit la baguette et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre dans ses Doigts, il la leva au-dessus de sa tête, puis la baissa en la faisant siffler dans l'air Une Gerbe d'étincelles rouges et orjaillit alors de l'extrémité de la baguette, projetant sur Les murs des lueurs mouvantes Hagrid applaudit en poussant une exclamation Enthousiaste Bravo S'écria M.R. Ollivandé Très bien, vraiment très bien Étrange Très Étrange Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, M.R. Poté, répondit-il Or, le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans Votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette Il est très Étrange que ce soit précisément cette baguette qui vous est convenue, car sa surnet Autre que celle qui Qui vous a fait cette cicatrice au front Harry eval sa salive avec difficulté Il paya les sept guéliens que coûtait la baguette Et le vieil homme les raccompagna jusqu'à la porte de sa boutique Lorsqu'Hagrid et Harry reprirent le chemin de traverse dans l'autre sens, le soleil Descendait déjà vers l'horizon Ils franchirent le mur en sens inverse et traversèrent à Nouveau le chaudron baveur, vide à sept heures Harry ne dit pas un mot lorsqu'ils Retournèrent dans la rue Ils montèrent un autre escalier mécanique et arrivèrent à la Gare 2 Paddington Ton billet pour Poudlard, dit-il 1er septembre, gare de King S. Cross, tout est écrit Sur le billet Si jamais tu as un problème avec les deux, lis, envoie-moi une lettre avec Ta chouette Elle saura où me trouver A bientôt, Harry Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501